C'est parti pour la gestion de l'entreprise et l'entreprise centre de décision. C'est parti pour la gestion de l'entreprise et l'entreprise centre de décision. Je commence par la section numéro 1, l'identification des besoins. Donc, section 1, l'identification des besoins. Donc, on va commencer par la première section, l'identification des besoins. L'identification des besoins consiste à déterminer l'ensemble des biens. L'identification des besoins, les besoins, les besoins, les besoins et les besoins. Donc, matières premières là, il a besoin d'autres fournitures comme le samer ou le coller, etc. Il est comme des fournitures. Et à la fin de l'entreprise, nous avons besoin d'un service. Comme la réparation et des tasseliers, comme la mécanique, la machine, etc. Les biens et les services sont nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. L'identification des besoins doit être quantitatif. Quantitatif, il a besoin d'une quantité et qualitatif, il a besoin d'une qualité. Donc, je vais vous donner de façon quantitative et qualitative. Donc, il y a une fiche, il a besoin d'une matière première, bois, pour fabriquer une table. Je ne sais pas, il a besoin d'une table. C'est-à-dire, avec sa précision, pour fabriquer une table, il faut acheter un mètre, deux mètres de bois, de qualité super, moyenne, etc. Pour fabriquer cette table. Donc, il a besoin d'une quantité et de la qualité. Donc, il y a la précision nécessaire. L'identification des besoins, je ne sais pas d'une façon schématique. Il y a des services internes. Les services internes sont les fonctions intérieures de l'entreprise. C'est le premier chapitre de fonction production, commerciale, ressources humaines ou financières. Les services internes sont les biens ou les services. On doit envoier, par exemple, la flèche, une demande d'achat, un document, une demande d'achat. Le document, c'est une fonction approvisionnement. C'est-à-dire, la demande d'achat est envoyée vers la fonction approvisionnement. Donc, il est établi par... Il est établi par les services internes. N'est-à-dire, la production commerciale ou ressources humaines ou financières. Pourquoi cette demande d'achat est envoyée vers la fonction approvisionnement ? Pour exprimer ou bien, on peut dire, identifier les besoins. Donc, il y a l'état, comme ça, l'identification des besoins. Il y a un document appelé. Et le document, il m'a dit, c'est la demande d'achat. Donc, passons vers une partie pratique. On va faire des applications relatives à cette section. On va faire les applications relatives à cette section. On va faire des applications, mais le manuel scolaire. Mais c'est une page gestion. C'est un niveau deuxième année économie-service. C'est une gestion. Il m'a dit, c'est un exercice numéro 1, page 77. Il m'a dit, c'est une section 1, l'identification des besoins. Donc, je commence l'exercice 1. Pour la production des sacs à dos. Donc, les sacs à dos, c'est un produit fini. On peut parler d'un produit fini. En cuir, c'est la matière première. La matière première et le cuir permet de fabriquer un produit fini, sac à dos. Le responsable de l'entreprise consulte et consulte à un istachara. Le directeur technique. Le directeur technique, c'est le responsable de la fonction de la production. Afin d'obtenir les informations nécessaires. Le responsable de l'entreprise s'est achat à la fonction de la production. Il a reçu quelques informations par le mailloumètre. Il va faire, par exemple, cinq questions. La question l'autre, il faut énumérer, disons, à deux. Quelques informations qui peuvent être fournies par le directeur technique. C'est-à-dire le directeur technique. Il a reçu quelques informations par le mailloumètre. Il a reçu quelques informations par le mailloumètre. Quelles sont les composantes et les moukawinettes nécessaires à la fabrication d'un sac à dos ? Chez une moukawinette d'arouriez, nous avons un sac à dos. Troisième question. Est-il suffisant de connaître les composantes de production d'un sac à dos ? Est-il suffisant de connaître uniquement les composantes de production d'un sac à dos ? Est-il suffisant de connaître les composantes de production d'un sac à dos ? Quel sac à dos est une moukawinette d'un sac à dos ? Oui, ou un moukawinette d'une moukawinette d'un sac à dos ? Donc deux fermetures à glaceaire, ils ont reçu plusieursorus, 1,200 dinars l'une, déjà soulignée l'une c'est le prix d'une seule fermeture il a besoin de 4 boutons à 0,200 donc c'est 0,200 1,200 un rouleau soit 0,700 1,700 la question est de déterminer les quantités j'ai souligné les quantités les quantités nécessaires pour la fabrication des 200 sacs à dos question à l'akhir, on va déterminer le montant total question à l'époque, le montant total des achats pour la fabrication des 200 sacs à dos donc on va essayer de répondre aux questions posées question par question je commence par la question 1 déjà j'ai réécrit la question exprès pour connaître les réponses je passe vers la question 1 les informations qui peuvent être fournies par le directeur technique ou le directeur de production par exemple par exemple les composantes d'un produit d'un produit je veux dire les composants d'un produit les composantes d'un produit les composants d'un produit il est donc bien sûr ils proposent Les rouleaux, à fil, à caprit, etc. Les fermetures. Les informations peuvent être fournies par le directeur technique. Question 2. Les composantes nécessaires à la fabrication d'un sac à dos. On est comme des gestionnaires avec Amazon ou des billes qui ne trouvent pas un sac à dos ou un intertable. Il y a un intertable plus tôt, il y a des composantes comme ça. Il y a des produits finis. A première fois, il y a des matières premières. Il y a des matières premières. Il y a des cuirines ou des tissus. Je te sens avec le tableau ou le sac. Il y a des cuirines ou un tissu. Il y a des mèches. Les composantes de Z1, nous avons fournitures. Nous avons fournitures les couleurs. Pour le sac, nous allons acheter des fermetures. Par exemple, nous avons des fermetures. Nous avons acheté des sacs qui ont des fermetures. Les fermetures. Nous avons acheté des éléments de décor. Comme des boutons. Par exemple, des éléments décoratifs. Il y a 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 des composantes d'un sac. Donc, la question numéro 3. Est-il suffisant de connaître uniquement ? Est-ce qu'il suffit de connaître uniquement ? Des composantes d'un sac à dos ? Est-ce qu'il y a des cuirines ou des boutons ? Ou des boutons ou fermetures ? Non, ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'il faut préciser ? Il faut préciser la quantité. Il faut préciser la quantité. Et la qualité. Quantitativement et qualitativement. Et la qualité de chaque composante. De chaque composante. Donc, il faut préciser la quantité. Et la qualité de chaque composante. Il faut préciser que l'information est unique. Il faut préciser la quantité de chaque composante. Il faut préciser la quantité. Mais il faut déciser la quantité. Quelle est la qualité. Quelles sont les couleurs. Etc. Donc, il y a la troisième question. Donc, passons maintenant vers la quatrième question, la quatrième question, on va déterminer les quantités nécessaires de chaque composante pour fabriquer 200 sacs. On va déterminer les quantités nécessaires de chaque composante pour fabriquer 200 sacs à deux. On va déterminer les quantités nécessaires de chaque composante pour fabriquer 200 sacs à deux. Pour fabriquer un sac, il faut un mètre de cuir. La quantité, c'est un mètre pour fabriquer un seul sac. Donc, multiplié fois 200 sacs, la quantité nécessaire est égale à 200 mètres de cuir. Donc, dans l'arabique, si on met un sac, on met un mètre de cuir. Deuxième composante, on a les fermetures. Donc, chaque sac nécessite deux fermetures. Deux fermetures. Deux fermetures. Deux fermetures, on a deux. Deux fermetures, on a deux. Deux fermetures. Deux fermetures, on a deux fermetures. Un seul sac. On a un fois 200 pour connaître la quantité. Je trouve 400 fermetures. La quantité nécessaire pour fabriquer 200 sacs. Il y a 400 fermetures. Troisième élément. Vous m'avez bouton. Faites donner. Qu'est-ce que vous avez donné ? Chaque sac nécessite quatre boutons. Donc, quatre. Dernier composant, c'est le rouleau à fil. Les rouleaux. Chaque sac nécessite un seul rouleau. Donc, un rouleau fois la quantité de son sac. Le résultat est égal à 200 rouleaux. Le résultat est égal à 100 mètres, fermetures, boutons ou rouleaux. Ce sont des quantités. Qu'on a des montants. On a un dîner. Donc, passons vers la question numéro 5. Le montant total des achats. Il y a une valeur. Pour fabriquer aussi 200 sacs à dos. Il y a des éléments. Il y a des éléments. Éléments par éléments. Il y a des prix. Le cuir. La quantité nécessaire pour fabriquer 200 sacs égale à 200 mètres. Donc, 200 mètres de cuir. 200 mètres. Le prix d'un seul mètre fait donné égal à 20 dinars. Donc, 200 mètres fois 20 dinars. Ça fait 4000 dinars. Donc, ils ont dit 4000 dinars. Donc, passons vers le deuxième élément. Les fermetures. La quantité nécessaire des fermetures égale 400 fermetures. 400 fermetures. Fois le prix d'un seul fermeture égale 1,200. C'est pour donner un dinar au meeting. 1,200 dinars. 400 fermetures fois 1,200 dinars. 201 dinars. 200 millimètres. Je trouve 480 dinars. Troisième élément, c'est les boutons. La quantité nécessaire des boutons. 800 boutons. Il y a la quantité globale. Fois le prix d'un seul bouton égale à 0,200. Et le minimum. Le résultat total égale à 160 dinars. Passons vers le dernier élément. Passons vers le dernier composant. Il y a la quantité nécessaire de 200 rouleaux. C'est une question précédente linéaire. 200 rouleaux. Le prix d'un seul rouleau. 0,700. Il y a la quantité de 240 dinars. Donc, pour déterminer le montant total des achats. Le montant total des achats. Donc, ici. Montant total des achats. On va faire la somme. 4000 plus 480 plus 160 plus 140. Donc, c'est le total. Il y a 4 000 dinars. Il y a 4 000 dinars. 480. 480. Des fermetures. Il y a 160 dinars. Des boutons. Et 140 dinars. Des rouleaux à fil. Le résultat final sera. 4 000. En fait, le somme, je m'attends. 4 780 dinars. Je m'attends les valeurs. Les résultats. Les résultats. Le résultat final. 400. 4000 dinars. Plus 480. Plus 160. Plus 140. Je fais la somme. Pour trouver le montant total des achats. Et comme ça. On a terminé l'application. Ou bien l'exercice numéro 1. Elle débarque toujours la section Lula. Passons vers une deuxième application. Un deuxième exercice. Qui fait le retour comme le manuel scolaire. Mon équité de gestion. La deuxième année. C'est une application. J'ai fait l'évaluation. L'exercice de page 78. Donc, l'application. L'exercice pour l'entreprise. C'est une sable. Il y a la forme juridique. Le chapitre de l'Effel. Installé à Belgear. A reçu les documents suivants. Des différents services. Donc, il y a des documents. Je vais vous enregistrer. Dans un document. Il y a un document. Je vais vous enregistrer. Le 2 de. Le service secriteria. Il y a un service. Il y a un service secriteria. Il y a un service secriteria. Il y a un service secriteria. Il y a une quantité. Il y a un des quantités. Il y a une quantité pour désignation. Il y a un élément. Il y a un produit. Il y a un produit. Il y a une quantité. Pour le produit. Il y a une rame de papier. L'échele. La quantité ou la qualité sont précis. Le document. j'ai un service technique, on a un service technique ou un service de production aussi. Donc la quantité est en assise, on a un rame de papier à 3, on a un chauffeur, par exemple, pour l'arrivée à 200 kg, matières premières, et on a une matières premières. Donc on a la précision de la quantité et de la qualité. Donc on a fait un service commercial qui fait la quantité et la désignation, et on a deux rouleaux, deux papiers, l'emballage, donc la quantité et la qualité. Qu'expriment les documents sur-dessus ? Quelle sera la tâche du responsable des achats ? Que doit-il faire après avoir identifié les besoins ? Donc, les réponses sont. Donc, on va présenter les réponses. Donc les documents ci-dessus, quelles sont la chaîne des vacances qui sont ceux des documents qui ont testé la quantité et la qualité de chaque bien, les documents s'appelle DEMANDE D'ACHAT, La demande d'achat est envoyée par les services intérieurs vers le responsable des achats. La demande d'achat est envoyée par le responsable des achats. La demande d'achat est envoyée par le responsable des achats. La demande d'achat est envoyée par le responsable des achats. La demande d'achat est envoyée par le responsable des achats. La demande d'achat est envoyée par les achats. La demande d'achat est envoyée par le responsable des achats. La demande d'achats.